bonjour chers frères et sœurs salut à vous qui aimez l'histoire cette vidéo je l'avais bref je vais parler à la fois de trois ancêtres de ce qu'on appelle les bois eux-mêmes s'appellent quoi mais les amis les ont appelé improprement un bateau ils sont dans des villages comme d'un bret de moulons à courir d'un bateau motobé etc je veux parler de trois de les ancêtres le premier dont je vais parler s'appelle bon don sachez que j'ai fait une vidéo déjà si le peuplement bois vous pouvez vous en référer à cette vidéo là donc je ne reviens pas sur l'histoire de la peuplement ils sont le brassage des clans de famille aux origines diverses mais gongondon et son peuple était ce qui était déjà dans la région et je vous ai dit que gongondon en fait il est d'extraction et outilée bethibé et son matriclein c'est le matriclein goûm le goûm c'est un matriclein qui chez les bethibé les outils est appelé boyaux chez les ont souvent ils ont pour symboles où le chat ailleurs à d'autres endroits encore la corneille ou le corbeau savez la corneille c'est l'oiseau qui ressemble aux corbeaux ils sont de même espèce voilà gongondon c'était lui qui était dans le pays c'est lui qui a accueilli ceux qui sont venus notamment du pays abidji notamment de la zone de gourmand et qui vont passer par brebis à brebis ou des éléments à la d'avant se joindre à eux ils leur feront escale à abobodoumé dont le vrai nom est abongondoumé certains vont former le sous-groupe nyangon et puis les autres vont venir dans ce qui va être le futur pays bois donc voilà gongondon et quand du pays les ceux qui vont être une fraction des des futurs goûm bateaux qui sont venus de gomond en pays abidji transitant par un brebis ou des éléments se sont ajoutés à eux en passant par le pays brille quand ils viennent ils trouvent gongondon en fait gongondon c'est un nom ancien que les akans donnent à un enfant qui au moment où il n'est là son père est décédé et puis sa mère meurt en lui donnant naissance voilà en langue étude on dit gongondon mais chez les autres notamment chez les agni les amas qui sont dit gongondon c'est un ancien nom c'est un nom qui est rare d'ailleurs c'est non qui est rare d'un c'est ce type d'enfant là chez les bt chez le coup on l'appelle hôtel mais on dit hôtel mais vous dit vous parlez d'un enfant qui au moment de sa naissance son père est mort et puis sa mère meurt en lui donnant naissance voilà c'était lui qui est dans le piqué dans le pays et qui va accueillir 22 autres grands ancêtres celui que je cite donc on appelle amoni à bois amoni à bois la tradition se souvient que il ne se séparait jamais de son chien les gens pensaient que c'est parce qu'il aime les chiens c'est là non il faut connaître les traditions si vous ne connaissez pas cette tradition et les coutumes d'un peuple vous avez du mal à interpréter même certaines informations que on vous donne en fait amoni à bois donc le don le matriculat est appelé mempérion c'est un matriculat en fait appelé mempérion mais qui c'est les autres notamment chez ceux qui parlent la langue puis comme les achentis est appelé adjana abradé chez l'inzema est appelé nidoafo chez les ébri est appelé badoma c'est le matriculat qui a pour symbole le chien et le feu le fait qu'il était tout le temps avec son chien c'est pour indiquer en fait son matriculat il est du matriculat mempérion qui chez les achatis je l'ai dit est appelé adjana abradé chez l'inzema et d'oifo chez les ébri est batoma donc en fait il est du matriculat qui a pour symbole le chien et le feu le matriculat mempérion et c'est lui qui va s'installer avec une partie du peuple à domoun on dit domolon ordinairement du domoun mais c'est domoun voilà donc voilà ce grand sept là qui aussi a envoyé son peuple qui fait partie donc du grand peuple de bois sont des grands guerriers les bois ah oui ça tout le monde le reconnaît ils ont infligé une défaite cuisante aux années sans vie qui ont dû retourner chez eux parce que les années sans vie avait lancé une incursion avec le roi à topra à topra cassis qui aime les palettes qui aiment la guerre donc on l'a surnommé à trop la partie beaucoup de points il a subi un revers il est reparti maintenant le troisième ancêtre de bois ou bateau que je vais citer la tradition ou à l'appel pukadu mais la tradition des achers m'aiment de m'aiment de montezo de alipé l'appel qu'on a badu l'appel qu'on a badu la tradition voie même l'appel pukadu alors il s'est passé un événement dans la rencontre entre pukadu amoni à bois et gongondon camoni à bois et pukadu sont arrivés de la région qu'ils ont rencontré gongondon gongondon n'aimait pas les chiens gongondon n'aimait pas les chiens lui la pouille la poule symbole ils ont son matriculant gong c'est ce qui ont poussé un bon l'eau le chat le corbeau la corneille ailleurs même quelquefois aussi la panthère et puis aussi le riz le riz des symboles de ce matriculant donc on ne sait pas d'ailleurs on lui prétend beaucoup de pouvoir mystique d'ailleurs c'est lui qui a enseigné aux autres vois le système des classes d'âge et des générations c'est ça c'est un indice qui prouve qu'il était bien et nous aussi les embêtises alors il a fait un geste c'est pas si c'est si c'est un poison qu'il a projeté vers le chien de amoni à bois et le chien d'amoni à bois est décédé à amoni à boire était très mécontentant ça veut dire que la rencontre entre amoni à bois et puis gongondon ne s'est pas bien passé ça s'est pas bien passé si bien que quatre gongondon a offert à soin amoni à bois et pukadu congondon pardon amoni à bois a refusé de s'asseoir quand on va dans leur a offert des tabourets pour s'asseoir amoni à bois a refusé mais content de ce que son chien a subi de la part de gongondon oui mais cet événement va avoir une suite assez malheureuse pourquoi parce que justement c'est les acteurs les boissons des aquins le tabouret c'est le symbole de la royauté le fait que amoni à bois est refusé de s'asseoir sur le tabouret que lui a offert gongondon dont lui et le peu peut-être l'autochtones du territoire c'est pukadu qui a accepté de s'asseoir sur le tabouret et qu'est ce qui va s'est passé quand ils vont s'installer et que le peuple ou avoir commencé à s'organiser la royauté va être refusé à amoni à bois et à son plan le clan m'empire oui parce qu'un pays bois y avait non seulement le système des classes d'âge et des générations mais avait un système royal le roi à petit habit local on l'appelle habit local si bien que dans le système il y avait une rotation dans la fonction d'habit local la fonction la fonction royale quand le roi est du clan gongondon quand il vient à disparaître c'est un membre du clan oga pukadu lui était du clan oga pukadu lui était du clan oga alors le clan oga c'est quoi en fait c'est le clan qui chez les d'en tirer est appelé abouna abouna le clan qui a pour symbole le perroquet mais c'est les malaisement la peine vavelé c'est les mal au cas ce clan pour symbole le maïs et puis aussi pour symbole le grand tambour qu'ils m'appellent et d'embrer donc c'est pukadu qui a accepté de s'asseoir sur le tabouret que gongondon lui a offert si bien que c'est comme si la famille m'empurie ont la famille de amoni à bois a été écarté de la fonction royale oui je disais que le plan oga donc c'est le plan en fait que les dents qui l'appellent abouna que les m'appellent ma vie vous voyez si bien qu'il y avait alternance concernant la fonction d'habi locaux entre le goût et les hogar et le clan oga de l'ancêtre pukadu appelé conobadu par les athées l'épée dans l'épée de memni et de montezo donc le clan de l'ancêtre amoni n'était pas content d'avoir été écarté de cette rotation dans dans l'exercice de la fonction d'habi locaux donc de roi vous voyez pukadu lui s'est installé à d'abré c'est à dire la boue s'est installé à la boue mais à l'est c'est comme j'avais dit il y avait déjà il y avait des éléments à l'agent c'est qu'ils se sont installés à à courir à courir en fait ça vient d'acquis parce qu'il ya des aladiens du sous-groupe a pris même les avis cam qui sont à tout cousu aux alèmes ils sont accouris oui alors le prétexte que le clan oga a trouvé c'est de dire que amoni à bois l'ancêtre des mampions était celui était le chef guerrier qui ouvrait le chemin il était chef guerrier qui ouvrait le chemin mais qu'il était à son service en ça on n'en sait rien on n'en sait rien est ce qui vraiment amoni à bois était un chef guerrier comme on appelle ça au service de pukadu ça on n'en sait bien mais ce qui est sûr le clan d'amoni à bois n'a pas été content de cela que la fonction d'habi locaux alterne seulement entre le clan goût et le cas au gars oui donc c'est ce qui s'est passé donc ça a créé quelques petites dissensions parce que sinon si on veut voir en réalité le village de domine de moulon et la boue d'abri en fait c'est c'est une même agglomération c'est une même agglomération temps la boue est la partie haute et puis de mou la partie basse oui c'est comme ça c'est la même agglomération c'est la même agglomération bon je ne sais plus trop si c'est pas si c'est de mou qui est la partie basse ou la boue qui la partie haute mais c'est en fait c'est le même village en réalité c'est le même village je peux dire c'est c'est la même agglomération donc voici ce que j'ai voulu dire sur ces trois ancêtres là qui sont les ancêtres principaux du peuple en bois donc pour ce qui concerne le peuplement bon je suis revenu brièvement là dessus vous pouvez regarder ma vidéo intitulé le peuplement bois slash bateau en côte d'ivoire merci encore bonne journée et joyeux dimanche